Hi ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la deuxième partie de mon tri make-up. La première partie, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais je vous la mets dans le petit i juste au-dessus. C'était tout ce qui était bronzer, blush, highlighter, anti-cerne et fond de teint. Là, je vais m'attaquer à ce gros... cette grosse étagère, plus celle-ci, juste là, plus celle du dessous. Donc comment vous dire que j'espère que vous avez le temps. Bon, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Bon, je vais commencer avec les palettes. Alors, la palette de chez Sana, concrètement, même si je ne l'utilise plus, je vais la garder parce que pour moi, elle est collector, que j'adore Sanana et que je ne jetterai jamais cette petite chose, même si je m'en sers plus. Alors, j'avais acheté une palette de chez Shiglam, donc qui se présente comme ceci il y a très très longtemps. Donc ça dit 12 mois, je pense que je vais la donner, je vais la donner, concrètement. Ensuite, j'avais pris de chez Révolution, en collaboration avec Friend, la Taxi, donc c'est même... C'est la Taxi, concrètement, qui se présente comme ceci. Elle est magnifique, mais le problème, c'est que je l'ai acheté il y a un moment et que c'est 12 mois maximum. Donc, malheureusement, il va falloir que je la jette. Ou que je la donne, je ne sais pas trop encore. De chez Wet n' Wild, j'avais pris la Coloricon 32 Pan Eyeshadow Palette, qui se présente comme ceci. Elle était... Alors, elle est toujours magnifique, mais je ne m'en sers pas. Donc, concrètement, je pense que je vais la donner ou la jeter, je ne sais pas trop. La donner, je pense plutôt. De chez Beauty Bay, j'avais pris la Heurty 16 Couleurs Palette, qui se présente comme ceci. Concrètement, je vais la garder, parce que j'aime la marque Beauty Bay. Elle n'est pas très grande, donc elle ne prend pas énormément de place. Franchement, je la garde. De la marque She Glam, donc Shein, j'ai pris la She Glam 101 Eyeshadow Palette Soleil, qui se présente comme ceci. Alors, en soi, elle est super jolie, je trouve, mais c'est Shein, donc concrètement, je ne suis pas hyper fan. De la marque Beauty Bay, j'avais pris la Utopia, donc qui se présente comme ceci. C'est une palette que je vais garder, parce que j'adore les teintes de cette palette. Même si ça fait plus de 12 mois, je vais quand même la garder. Même si je ne sais pas trop si je vais l'utiliser, pour moi, ça reste quelque chose que j'adore. De la marque Essence, j'avais pris la I Like To Move It. Ouais, mon accent est pourri, et la blague sur ce coup-là était pourrie aussi. Bref, qui se présente comme ceci, donc c'est tout simplement des mauves. Alors, je la trouve bien, par contre, c'est une 24 mois. Je l'ai pris il y a bien plus de 24 mois, donc concrètement, je vais l'acheter. Ou la donner, je ne sais pas trop. Ah, j'avais complètement oublié que j'avais une petite palette comme ceci, pour le teint. Donc, il y a un bronzer, un blush et un highlighter. Je pense que ça, je vais le garder, parce que j'aime bien les teintes. Franchement, je trouve que c'est super joli. Le blanc, il est tellement blanc que vous ne le voyez même pas à la caméra. Le truc, je ne sais même pas... Ouais, je ne sais pas comment je peux vous le montrer avec la ring light. Le truc, il est tellement lumineux. Ah non, de chez Mua Makeup Academy Professional, j'avais pris la palette Elysium Talk Free, qui se présente comme ceci. J'avoue que je ne m'en souviens même pas. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai acheté, donc je préfère m'en débarrasser. Au niveau des teintes, je trouve qu'on est plutôt bien, parce que là, il y a une teinte qui pourrait servir de matifiant à la base. Il y a un noir, il y a des foncés, il y a des irisés, il y a des mat. Donc franchement, l'harmonie, elle est vraiment bien. Mais je ne m'en sers pas. Sana. Bien évidemment que je vais la garder. C'était sa deuxième palette, je crois, avec Sephora. La première, je ne savais même pas qu'elle avait fait une collaboration, parce que je pense que la première, je ne la suivais peut-être pas encore sur les réseaux ou sur YouTube, et que je ne faisais pas non plus de vidéos. Donc du coup, je ne l'avais pas acheté, mais celle-ci, je la garde. Mes palettes de Fab Factory. Comment vous dire qu'elles sont bien, pour ceux qui commencent au niveau make-up. Mais franchement, vous pouvez trouver largement mieux. Alors après, c'est tout simplement des dupes, des Huda Beauty. On ne va pas se mentir. Mais en version moins pigmentée, et qui se travaillent moins bien, bien évidemment. Enfin, je crois en tout cas. Je n'ai jamais eu de Huda Beauty, personnellement. Mais j'ai un peu l'impression que c'est ça. Donc je pense que concrètement, je vais m'en séparer. Alors elles sont magnifiques, hein. Mais au niveau de la pigmentation, ce n'est vraiment pas les Huda Beauty. Il y avait aussi celle-ci qui ressemblait grave à Huda Beauty, avec le petit gel là, avec les paillettes à l'intérieur. Ce n'est pas du Huda Beauty, quoi. C'est un dupe. Mais je ne dirais pas un bon dupe, parce qu'au niveau du dupe, on peut avoir mieux, je pense. Mais après, je les trouve plutôt belles. Mais les phares ne sont pas forcément faciles à travailler. Donc ça, je trouve ça dommage. Toujours les Max & More. J'avais pris la Brasile, qui se présente comme ceci. Franchement, elle était magnifique. Mais pareil, ça date d'il y a un moment. Donc je pense que je vais la donner concrètement. Il y avait aussi celle-ci que j'ai beaucoup utilisée pendant un temps. C'est la Floral Romance, de chez Max & More. Pareil, je vais la donner, même si je l'aime bien. Je dois l'avouer. Alors là, ça date d'extrêmement longtemps. C'est la Cranberry & Chocolate, de I Heart Revolution. Qui se présente comme ceci. Elle est sublime. Je la surkiffe, mais je l'ai depuis Mathieu Zalem. Donc, ça me fait le cœur, mais je pense que je vais malheureusement m'en séparer, parce que... Non, je vais la garder, parce que je la surkiffe, et elle est trop trop belle. Toujours de chez I Love Revolution, j'avais pris la Curse & Exes, qui se présente comme ceci. Je la garde aussi. Elle est juste trop trop belle. Franchement, je m'en fiche, je la garde. Toujours de Révolution, mais là, c'est Révolution, enfin, Makeup Révolution London. J'avais pris la... Oui, j'ai peur d'y casser. Donc, je vais juste y mettre comme ça. Qui se présente comme ceci. Donc, franchement, elle est magnifique. Donc, celle-ci, je la garde. Ensuite, j'avais pris de I Love Revolution, la Beauty & The Beast. Celle-ci, pareil, je... Concrètement, je vais la garder. Elle fait autant les yeux que le teint, et franchement, je la surkiffe. Même si je ne l'utilise pas très souvent, je pense que je l'utiliserai un peu plus dans le futur, parce que franchement, elle est sublime. Ensuite, les palettes de chez Action, qui datent d'il y a très longtemps. J'avais pris la Color of the Wild. Donc, c'est que des trucs pailletés, irisés. Donc, franchement, c'est plus trop mon kiff. J'avais pris aussi la Let's Rock Those Games. Games. Je ne vais pas y arriver. Des games. Pareil, c'est toujours le même principe. Donc, non. J'avais pris aussi la Infinite Beauty Moonlight. Mais alors là, celle-ci, ça date d'il y a extrêmement, extrêmement longtemps. Alors, elle est magnifique. Les fards sont beaux. Mais si on les travaille, il faut juste les poser, en fait. Il ne faut pas les travailler, parce que sinon, c'est juste une catastrophe. Et il n'y a pas de mat. Donc, moi, je ne peux même pas faire un seul make-up avec. Enfin, si, je pourrais. Mais dans ce cas-là, je ne le matifie pas. Enfin, moi, j'aime bien travailler un minimum les fards, histoire d'estomper, que ça fasse un peu... Pas smoky, mais que ça fasse un effet. Et là, concrètement, il faut juste poser la base. Et mettre directement les fards dessus. Donc, je ne trouve pas ça top. De chez Beauty Bay, j'avais pris la Retro Love. C'est une des dernières que j'ai prises. Comment vous dire qu'elle est sublime. Donc, celle-ci, il n'y a même pas à hésiter. Je la garde. Par contre, elle se garde 12 mois. Mais sur ce coup-là, je m'en fiche. Toujours de Beauty Bay. Non, si. De chez Beauty Bay, mais en collaboration avec Nikita. Non, ce n'est pas ça. Si, je crois que c'est Nikita. Alors, celle-ci, je l'aime vraiment bien. Par contre, phare cassé, quand c'est arrivé. Genre, le bleu là, il était pété. Donc, comment vous dire que j'étais dégoûtée. Je kiffe cette palette. Mais malheureusement, je ne vois pas l'intérêt de la garder. Donc, je vais m'en séparer. La 35S de chez Morphe. Donc, la Sweet Oasis. C'est ma toute première palette de chez Morphe. Et je la surkiffe. Donc, celle-ci, il n'y a pas à hésiter. Je la garde. Et enfin, bien évidemment, la Beauty Bay Bright Palette. Alors, ils en ont sorti une tonne depuis. Mais ça reste ma chouchou. Je dois avouer que j'ai réussi à la choper quand elle était dispo. Et que je la surkiffe. Donc, celle-ci, je la garde. Ça fait quand même du vide. Les mascaras. Le premier tiroir. Donc, je m'étais pris le Anastasia en version miniature pour essayer. Et franchement, la brosse, elle est trop trop bien. Je vous le conseille. Bon, alors moi, il est grave sec. Mais c'est vraiment un chouchou. Donc ça, je vais le garder juste pour me souvenir que je le kiffais. J'avais pris aussi le 5D Lash de chez Révolution. Alors, la brosse, elle est comme ceci. C'est vraiment des petits picots. Je l'aimais bien, mais je ne vais pas le garder concrètement. J'avais pris de chez Fenty Beauty un petit mascara comme ceci. Alors franchement, la brosse était hyper originale. Elle est plate comme ça et en volume comme ça. Et franchement, j'ai adoré ce mascara. Je vais juste le garder parce que je le kiffe. J'ai pris aussi de chez MAC le mini... Je ne sais même pas comment on appelle ça. MAC Stack, ça s'appelle. Franchement, la brosse, regardez-moi ça. Elle est trop, trop bien. Et celui-là, pareil, je l'ai adoré. De chez Wet n' Wild, j'avais pris le Lash Renegade Waterproof. J'avoue que je ne m'en souviens pas. Alors, la brosse, elle est chelou. Parce que du coup, elle fait une boule au bout. C'est bizarre. Et franchement, il était pas mal. Mais ce n'est pas un de mes préférés. De chez Martine, j'avais pris le... Je ne sais même pas c'est lequel. Bah, c'est le bleu. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, au niveau de la brosse, on est plutôt pas mal. Par contre, c'est des tout petits picots. J'aurais préféré qu'ils soient un peu... Je ne vais pas dire un peu plus gros. Mais que ça... Je ne sais pas. Je l'aime bien. Mais je vais le garder parce que... En souvenir. Mais franchement, c'est mon premier truc de chez Martine. Et il sèche assez rapidement. Au bout de quelques mois, on ne peut plus l'utiliser. Je trouve ça dommage. De chez KVD, j'avais pris le Go Big Or Go Home. En version miniature. Regardez-moi cette brosse. Elle est énorme. Et franchement, j'ai adoré ce mascara. Donc celui-là, je vais le garder en version mini. J'avais pris aussi de chez Tarte. Celui-ci. Alors, il n'y a plus rien d'écrit. Tellement ça fait longtemps que je ne l'utilise plus. La brosse, elle est comme ça. Et franchement, c'était un de mes favoris. Tous les mini que j'ai pris pour le moment, je les ai adorés. Donc c'est le Light Camera Lashes de chez Tarte. Et en vraiment tout mini-mini, j'avais le Sephora Size Up que je m'étais... Je ne sais plus si je m'étais acheté ou si je l'avais eu en cadeau. Et franchement, trop bien. Les mascarades chez Sephora. En tout cas, celui-ci, une pépite. Ensuite, de chez Révolution, j'avais pris le Big Lash. Alors lui, il est énorme. La brosse, je la trouve un peu grosse, les picots. Je le trouve trop gros par rapport à mes yeux, tout simplement. Et du coup, je n'aimais pas comment ça déposait la matière. Et du coup, techniquement, ça m'en foutait de partout. Alors oui, ça faisait un plutôt bel effet au niveau des cils. Mais concrètement, j'en avais limite au-dessus de mes sourcils, quoi. Ça, si je ne dis pas de bêtises, c'était un mascara de chez Essence. Alors comment vous dire que le truc, ça fait tellement longtemps que je l'ai, qu'il n'y a plus rien d'écrit dessus. Alors la brosse, elle est devenue complètement sèche. Mais c'était des tout petits picots. Franchement, je l'ai plutôt bien aimé. J'avais pris de chez Max Factory, le Dark Magic Instant Dramatic Volume. Alors, je n'aime pas les petites brosses comme ceci. Moi, je préfère quand elles sont un peu plus grosses. Je crois que je ne l'avais pas trop aimé, celui-ci. De chez Wet n' Wild, j'avais pris le Mega Length Mascara. Oula, la brosse, elle est toute petite. Alors ça, ça peut être cool, mais pour faire les rats de cils inférieurs et pas supérieurs. Enfin, on peut, je pense, aussi faire les supérieurs, mais ça risque d'être plus long. De chez Cyan, j'avais pris le Mascara Waterproof Black. Alors, comment était la brosse ? La brosse était grave bien, par contre. Je ne me souviens plus du tout l'effet qu'il faisait, mais je pense que je l'ai bien vidé parce qu'il a l'air quand même assez vide. Donc, c'est que je l'avais bien aimé. De chez She Glam, j'avais pris le Plump As Faser. Je ne me souviens même plus. Oula, la brosse, elle est énorme. Alors, je pense que ça doit déposer un peu trop de matière. Et ça doit en foutre de partout par la même occasion. Alors, ça, c'est mon chouchou que j'ai actuellement. Mais moi, là, actuellement, j'ai la version waterproof avec lequel j'ai fait mes yeux ce matin. C'est le Maybelline New York The Colossal Curl Bounce. Moi, j'ai le waterproof actuellement, mais celui-ci, c'était le normal. Et franchement, c'est exactement la même brosse, courbée comme ça, avec des picots trop bien. Et il dépose bien la matière. Enfin, franchement, c'est ce... Enfin, moi, j'ai utilisé le waterproof ce matin. Et franchement, mais si, le... Enfin, je veux dire, ils ne sont pas dégueux, quoi. De la marque... Je ne sais même pas c'est quoi. Ouais, ah, W7. J'avais pris le Absolute Lash Mascara Black, qui me faisait penser au Benefit au niveau du packaging. Alors, au niveau de la brosse, elle est plutôt pas mal. Je ne me souviens plus du tout ce que ça donne au niveau des cils. Mais je pense qu'une brosse comme ça, ça peut être bien. De chez L'Oréal, j'avais pris le Bambi Eyes False Lash. C'était par rapport à une vidéo d'Oria, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau de la brosse, elle est plutôt pas mal. C'est des tout petits petits picots. Mais il me semble que je n'aimais pas l'effet que ça donnait sur mes cils, en tout cas. De chez Révolution, j'avais pris le The Waterproof Révolution. Alors, je crois que là, ça, c'est parce que j'avais vu une vidéo de Salomé. Le Monde de Salomé. Qui avait parlé d'un Révolution, mais je ne sais plus si elle l'avait mis en barre d'infos. Et du coup, j'ai voulu essayer. Mais au final, ce n'était pas celui-là qu'elle prenait. C'était le Waterproof. Et je trouve qu'il laisse trop de matière, celui-ci. De chez Max & More, je pense que c'était un cadeau dans un calendrier ou quelque chose. Je ne me souviens pas avoir acheté ça. J'avais acheté un mascara avec une brosse qui est comme ceci. Je suis moyennement fan des Max & More. De chez Belle Hypoallergénique, j'avais acheté un mascara. Tellement il est sec. Alors, j'aimais bien la petite brosse. Par contre, là, bien évidemment, il est hyper sec. Et je trouvais qu'il déposait plutôt bien la matière. De chez Revolution, j'avais pris le mascara Revolution. La brosse était plutôt pas mal, mais elle est un peu grosse, je trouve. Je ne me souviens pas comment il déposait sur les cils. Mais vu comment elle est la brosse, je pense qu'il déposait trop de matière. J'ai tous voulu les essayer chez Revolution. J'ai pris le extension Lash Lentening Mascara. Alors là, la brosse, elle n'a rien à voir. C'est des petits picots, là. Je ne me souviens pas du tout ce que ça donne. De I Love Revolution, j'avais pris le testier avocado. Et celui-là, je me souviens que je l'avais adoré. La brosse était trop bien. Il déposait grave bien de la matière. Et il n'en foutait pas spécialement de partout. Après, ça dépend comment on se maquille. Moi, perso, je sais que je n'en ai rien à cirer que ça en foutre de partout sur ma paupière mobile et pas mobile. J'y nettoie avant de sortir ou avant de faire quoi que ce soit. Enfin, j'attends que ça sèche avant. Et j'y nettoie au coton de tige. J'avais imbibé de produits. Mais franchement, c'était une tuerie, celui-là. Et le petit dernier, c'est le Paradise Ecstatic. Ça, c'était Sana qui en parlait dans sa vidéo mascara préférée. Personnellement, je n'étais pas fan. Que ce soit Aurea ou celui de Sana, les deux qu'elle vendait entre guillemets comme étant leur mascara chouchou. J'avais fait une vidéo où je testais les deux. Et au final, il y en a des bien mieux pour moins cher. Je vais commencer avec le Hydra Matte Liquide Revolution Pro. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il était bien matte. Mais du coup, je ne suis plus du tout fan des mattes. Enfin, concrètement, je préfère avoir un petit effet glossy et que ce ne soit pas trop coloré plutôt qu'un truc concrètement et pas agréable. Toujours de chez Revolution, j'avais pris le Pro Supreme Matte Lip Pigment en teinte Prémonition qui se présente comme ça. Pareil, matte. Donc, je ne suis plus fan. De I Love Revolution, j'avais pris celui qui va avec la gamme Beauty and the Beast qui était en collab avec Disney. Je pense que je vais le garder, mais juste pour le fun de le garder. J'avais pris aussi de I Love Revolution. Alors, c'était le Dragon Dare Lips Golden Eyes. C'était un marron. Franchement, il est beau, mais du coup, je ne suis plus trop fan de ses couleurs. De la collaboration Revolution avec Friend, j'avais pris le Monica qui se présente comme ceci, sachant qu'il y a le gloss à lèvres qui va avec, qui se présente comme ceci. Franchement, j'adorais les deux. Je préfère le gloss au rouge à lèvres personnellement, donc je vais garder le gloss Monica. Je ne pense pas l'utiliser, mais je vais au moins le garder. J'avais aussi acheté la gamme Phoebe, donc là, il y a le gloss et le rouge à lèvres, donc de à peu près la même teinte. C'était vraiment à utiliser en combo. Et pour terminer, donc de la même gamme Revolution X-Friend, j'avais pris le Rachel, donc là, la teinte, c'était ça, avec un gloss à lèvres transparent. Sur la même étagère, j'avais mis le Maybelline Super Stay Matte Ink. Alors, en teinte 05 Loyalist. Je ne suis plus trop fan des mattes, donc en soi, il était plutôt agréable. J'aimais bien l'embout. C'était vraiment un petit embout mousse, forme des lèvres, quoi. Et je kiffais, mais du coup, je ne mets plus de matte. De chez Essence, j'avais reçu le Juicy Bomb, donc c'est tout simplement un gloss non collant au parfum fruit du dragon. Non. De chez Yves Rocher, oula, ça date, j'avais acheté un rouge à lèvres comme ceci. Bon, alors, ça date d'il y a un moment, donc il a une sale gueule. C'était le rouge Vertige, pardon. 03 Brillant Shine. Il était super bien. Et pareil, de chez Yves Rocher, j'avais pris aussi le 150 Matte. Un peu moins fan et il se casse hyper facilement. De chez She Glam, j'avais pris un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Alors au final, moyennement fan. J'ai l'impression qu'il est matte, donc je jette. De chez I Love Revolution, j'avais pris le High Earth Chocolate Lip Gloss. Donc un gloss à lèvres. Franchement, il était trop beau. Mais pareil, ça date d'il y a un moment, donc je vais le jeter. J'avais reçu, ou je sais plus si j'avais... Non, j'avais pas acheté, j'avais dû recevoir dans un petit truc. Je sais pas trop quoi. Un rouge à lèvres de chez Fenty. Mais alors cette couleur-ci, moi personnellement, je la mets pas. Elle est magnifique, mais je suis pas fan de cette couleur-ci. Donc malheureusement, je vais devoir... Quoique, je vais le garder, mais je le mets pas. De chez Essence, donc ça c'était dans un calendrier. J'avais reçu un lipstick semi-matte, qui se présente comme ceci. Donc ça, je pense que je vais le jeter, parce que je suis plus fan des semi-mattes. Quoique, en semi, ça peut le faire. Toujours de chez Essence, j'avais eu le Stay Witter Lip Liner Waterproof, donc qui se présente comme ceci. Ça date d'il y a un moment, donc je pense que là, il vaut mieux que je le jette. 24 mois, mais je sais plus quand est-ce que je l'avais eu. Il est magnifique, mais du coup, ben, fail, comme dirait mon chéri. De chez Beauty Bay, j'avais pris le contour des lèvres en teinte Heather, qui se présente comme ceci, pour aller avec le rouge à lèvres qui se nomme Pinch, et qui est comme ceci. Mais pareil, ça date d'il y a longtemps, donc il va falloir que j'y jette. J'avais pris aussi le Lip Gloss de chez Beauty Bay en teinte Candy. Alors ça, c'est mon lip gloss préféré. Il est magnifique. Mais malheureusement, ça date d'il y a un moment, donc il faut que je le jette. De chez Maybelline, j'avais pris le Pink For Me, le 376. Franchement, trop trop beau. J'avais pris aussi le Mauve For Me de chez Maybelline, donc le 373. 376, 373. Toujours de chez Maybelline, j'avais pris le Matte Color Sensational 982 Peach Buff. Alors, il est joli, mais du coup, il a migré bizarrement. J'avais pris, de chez L'Oréal, j'avais pris le Color Rich 231 Sepia Silk. Lui, je crois que je l'adorais. Il est trop beau, mais du coup, ça date d'il y a trop longtemps. Un gloss à lèvres de chez Max & More. Concrètement, c'est inutile. De chez Wet n' Wild, j'avais commandé un rouge à lèvres, ce qui se nomme Breeze. Pas hyper fan. Alors, le packaging, déjà transparent, on en fout partout. Et en plus, il ne se ferme pas complètement, donc comment vous dire que c'est vraiment la merde. J'avais voulu essayer de chez Sian le Lipstick en teinte 15 Nude Brown. Il était plutôt pas mal, je dois l'avouer. De chez W7, j'avais acheté le Lipi Chic Ultra Cream Lipstick en teinte Tongue & Chic. C'était un magnifique rouge, mais du coup, je ne mets pas de rouge, donc bon. De chez Belle Hypo Allergénique, j'avais pris le rouge à lèvres Naked Pink 01, qui se présente comme ceci. C'est une couleur assez claire, mais ça date d'il y a un moment. De chez KVD Beauty, j'avais reçu un petit échantillon comme ceci, trop mimi. Celui-là, je vais le garder juste parce que je kiffe KVD, en souvenir. De chez Max & More, j'avais pris le 344 Muffin, qui se présente comme ceci. Donc, c'est vraiment un truc foncé. Donc, moi, je ne suis pas fan, et les Max & More, encore moins. J'avais un crayon pour les lèvres. Alors, je pense que c'était pour crayonner le contour des lèvres pour celui-ci, je ne sais pas trop. J'avais pris aussi la teinte Rusty Rose 327. Celui-là était plutôt pas mal, je dois l'avouer. J'aime bien le fait qu'il y ait les couleurs là en bas. Et j'avais pris, pareil, un contour des lèvres, un lip liner en teinte Muffin. Ah, ça, c'était Muffin. Et ça, c'était Rusty Rose. Donc, ouais, c'était les deux contours qui allaient avec les rouges à lèvres. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la marque Essence, j'avais le Cool Collagen Plumping Lipstick. Donc ça, ça devait être un calendrier de l'avant. Franchement, il était trop bien. Mais pareil, c'est 12 mois, je crois. Il n'y a même pas noté. J'adore. Ensuite, de chez Max & More, concrètement, Overnight Lip Mask en jette. De chez Morphe, je m'étais pris un rouge à lèvres. Alors, au final, il était trop clair, mais il était plutôt agréable. Et pour aller avec de chez Morphe, j'avais pris le Lip Gloss. Franchement, il était plutôt joli. Je l'aimais bien. De chez Belle Hypoallergenique, j'ai le Melting Moisture Lipstick. Celui-ci, j'avoue que je l'ai adoré. C'est un magnifique... C'est un rouge à lèvres un peu style poudré, mais en stylo comme ça. Franchement, je kiffe. Je vais le garder juste pour m'en souvenir. J'avais aussi un crayon à lèvres longue tenue en teinte Coa. C'est un marronné. Franchement, il est trop beau. Je vais le garder parce que c'est la marque Autrera, c'est la marque de Sana, mais je l'utiliserai pas, je pense. Mais c'est juste pour le fun. De la marque Lancôme, ma belle-sœur, la petite-sœur de mon chéri, m'a offert le rouge à lèvres rouge comme ceci de chez Lancôme. Il est juste sublime. C'est l'Absolu Rouge 505 Attrape-Cœur Drama Matte. Et elle m'avait aussi offert le Dior Rouge Dior 999 Velvet. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas cette deuxième partie. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu, j'allais dire, vous aider. Mais non, je pense pas que ça vous aide vraiment ce genre de vidéo, mais c'est plutôt détente. J'avoue que j'ai pas l'habitude de faire ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. A vous abonner avec ma tête qui s'affichera. Si vous avez envie de regarder une des précédentes vidéos, n'hésitez pas, elles vont s'afficher avec ma petite tête. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501